La chenille légionnaire de l'automne, cette bestiole qui ravage des champs entiers, des maïs et bien d'autres produits, des champs, met à mal le développement de l'agriculture. Comment mettre en place un plan d'action pour lutter efficacement contre ces petits asticots ravageurs en République démocratique du Congo ? Eh bien, un atelier de réflexion a été porté à l'économie de l'économie de l'économie. Les universités congolaises doivent offrir aux sociétés des cadres capables de répondre à la vie nationale. Depuis ce matin, les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire se tiennent à Lubumbashi pour réponser le fonctionnement de ces différentes institutions. Les chaussures en cuir de bonne qualité, labellisées Made in Diercy, bientôt disponibles. L'office de promotion des PME vient de recevoir des équipements de l'incubateur. Cuir, nous irons les visiter au cours de ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. En ces jours en Turquie, le président de la République, Félix Antetisekedi Tulumbo, a mis du temps à profit pour présenter au potentiel investisseur turc les opportunités d'affaires dans son pays. Un message qui a trouvé un monde des affaires turques très intéressé. Blondine Touveau. Avec la visite officielle du chef de l'état, Félix Antetisekedi Tulumbo, la Turquie, avec la puissance économique et l'influence de ses hommes d'affaires, vient de prouver qu'elle est une grande nation dans l'espace euro-asiatique. Ils étaient nombreux à se bousculer ce mercredi à l'hôtel Hilton à Istanbul pour rencontrer le président de la République en vue de discuter sur les possibilités de déployer des activités commerciales et économiques dans ce pays. Une preuve éloquente que le patronat turc est intéressé au plus haut point par les opportunités d'affaires qu'offre le pays de Félix Antetisekedi Tulumbo. Avec M. le Président, nous avons passé en revue les domaines dans lesquels nous pouvons investir parce que M. le Président est très, disons, attentif pour qu'au Congo, on puisse créer des emplois. Parce qu'il nous a clairement dit que son priorité était de créer des emplois pour ses compatriotes. Dans ce lot, il y a aussi des compatriotes qui ont choisi la Turie comme leur seconde patrie, mais qui brûlent d'envie de déverser leurs capitaux pour l'éclosion de la RDC, leur pays d'origine. Nous avons essayé de parler avec le Président de la République sur beaucoup de sujets. Parce que vous savez, la République démocratique du Congo ces derniers temps, ça attire. Selon la question du Congo, nous avons essayé encore de discuter avec le Président de la République sur beaucoup de projets que nous avons à faire avec nos partenaires. Et bientôt, vous allez voir les fruits qu'on est en train de faire en République démocratique du Congo en secret. Au sortir des audiences, ces infirmières turques ont créé l'esprit d'ouverture et le sens aigu d'écoute dont a fait montre le garant de la nation congolaise. Commencé vers midi, c'est tard dans la soirée que ces audiences ont pris fin, clôturant ainsi les 72 heures de séjour de travail du chef de l'État Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo au pays de Richep Taïb Erdogan. Et de retour à Kinshasa, le Président de la République a présidé, comme chaque vendredi, la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Des points d'information en plus des points inscrits à l'ordre du jour. Le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa. Merci. Au sud, Kivu a été passé au peigne fin. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukondi a présidé pour une réunion de sécurité. Réunion de sécurité. C'était le jeudi 9 septembre, au tour du premier ministre Jean-Michel Samaloukondi-Tiengye pour faire l'évaluation des opérations militaires sur les terrains. Sur les ministres de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa, il a été question d'obtenir des informations fraises des gouverneurs militaires sur les revendications et les besoins. Au mois de juin dernier, le Président de la République s'est installé dans le Nord Kivu pour suivre de près l'état de siège que nous avons décrété. C'est la première décision majeure de notre gouvernement. Et il y a deux semaines, le premier ministre a séjourné là-bas pour une mission d'inspection pour voir comment cela va se passer. À cette reunie, on a associé les gouverneurs militaires qui sont venus spécialement pour donner les éléments qui permettent au gouvernement de mieux circonscrire la nature des besoins pour le moment et de voir comment continuer. Vous savez que nous sommes guidés par un triptyque, les opérations militaires, la sensibilisation et la démobilisation. Ce sont donc les trois points principaux qui ont été abordés durant ces échanges. L'état des sièges instaurés dans l'Est et la République démocratique du Congo est la plus grande mesure du gouvernement dans la recherche de la paix durable dans cette partie du pays en proie aux atrocités des forces négatives. Le député provincial de Litori, Hubert Béraud, vient d'être condamné à une année de servitude pénale pour rébellion suite à l'incident survenu lors de la cérémonie de distribution de kits informatiques qui sont en sont rendus par la cour militaire de Litori. Regardez. Le député provincial Hubert Béraud-Chan, condamné à une année de servitude pénale principale par la cour militaire, était poursuivi pour plusieurs faits infractionnels, comme l'explique l'auditaire militaire supérieur. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par parole, l'écrit ou l'image, et on ajoute vers la fin, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. L'ordre public allait être troublé. C'est ça qu'il cherchait. Troubler l'ordre public. C'est pourquoi nous nous disons qu'il y a une propagation de faux bruit qu'il cherchait pour inciter et citer la population à s'alarmer alors qu'il conclut lui-même tel que ça a été livré, tel que ça a été distribué. De ces quatre greffes retenues à charge de cet élu du peuple, l'infraction de la rébellion apaisée lourd dans la balance pour sa condamnation, a indiqué le premier président de la cour dans les prononcés du jugement. Dit l'action répressive, mis par l'officier du ministère public, recevable et partiellement fondée. En conséquence, dit établir, en fait comme un droit, la prévention des rébellions mises à charge du prévenu Béreau-Piracet. Et la prévention, en conséquence, de chef de cette prévention, à une année de servitude pénale principale, ordonne son arrestation immédiate. Notons que, selon l'acquisition, l'élu de Bougna qui s'est improvisé dans une cérémonie présidée par le vice-gouvernaire de Lutoury, soupçonné la chef de division provinciale de l'enseignement Salomé Boroto, d'avoir détourné quelques ordinateurs destinés à onze écoles publiques de la province. Sans avoir qualité ni titre, le député provincial Hubert Berotchan s'est mis à compter les ordinateurs dans l'objet d'accéder dans l'entrepôt, perturbant ainsi le bon déroulement de la cérémonie. Le condamné dispose de cinq jours pour interjeter appel à la cour militaire. Toutes les têtes couronnées de l'enseignement supérieur et universitaire sont au chevet de l'université congolaise. Les états généraux se sont ouverts ce vendredi à Lubumbashi pour un diagnostic et une thérapeutique appropriée. Les détails avec Edith Chala. Les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire ont ouvert leur porte à Lubumbashi. Plus de 300 personnes participent à cette rencontre qui marquera le tournant d'une université congolaise sur année et d'un enseignement supérieur défasé. 25 ans après les dernières assises des états généraux, c'est Mouine Donzangui, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, qui réussit à offrir aux professeurs d'université, aux anciens recteurs, aux ministres honoraires de l'enseignement supérieur et universitaire, aux politiques, aux milieux d'affaires et autres administratifs, l'occasion de réfléchir sur l'avenir de l'université congolaise. L'heure est encore aux interrogations comme celles que se pose le ministre. Ne devrions-nous pas penser, je m'interroge, j'espère que vous vous interrogeerez aussi, ne devrions-nous pas penser à conférer au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire le pouvoir d'affectation d'office des professeurs dans les universités et les instituts supérieurs à mangue et à pénurie, à personnel qualifié. Dans ce cas, une prime supplémentaire de Bruce serait envisagée. C'est ça les états généraux. En droite ligne de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tissékidi, et par la détermination du gouvernement Samalou Koundé, ces assises vont permettre des innovations parmi lesquelles l'arrimage de l'université congolaise sur les systèmes LMD, licence, master, doctorat. Un personnel qualifié est un gage pour une administration publique forte. Conscient de cet état de choses, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a lancé officiellement la formation continue des cadres supérieurs de l'administration publique, une manière de les mettre à jour face aux exigences actuelles en la matière. C'est-à-dire qu'il y a Nadine Kiloso et Moke Maloma. La réforme de l'administration publique n'est plus une option, mais plutôt une condition sine qua non. Le développement d'un pays passe aussi par la performance de son administration. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a procédé au lancement officiel de la formation continue, un renforcement de capacité des cadres supérieurs de l'administration publique, d'où l'importance capitale qu'apporte le patron de la fonction publique à cette formation pour rendre performante l'administration publique congolaise. J'attache une importance capitale à ces programmes de formation continue. Je considère en effet que, pour prétendre à la modernisation de l'administration, il est d'hier si question de le rendre plus compétitif sur l'administration publique. Inondé par les chaussures qui viennent d'ailleurs, c'était en présence du ministre de tutelle Eustache Mouanzi Mérindégué. Le ministère de l'entrepreneuriat et PME, à travers son organe technique, OPEC, a développé le programme d'implémentation des incubateurs de PME en RDC, d'où cette cérémonie de mise des équipements à l'incubateur de favorisation de PME moderne et de l'administration de l'administration de PME moderne, et de l'administration de l'administration de l'administration de PME en RDC, et ce, avec l'appui financier du FOMESA. Le DG de l'OPEC, Ezekiel Bidoya, a remercié le gouvernement de la République pour la stratégie mise en place dans la promotion de PME congolaise, mais aussi les différents partenaires impliqués dans la matérialisation de ce projet. Cérémonie sanctionnée par la signature d'un protocole d'accord entre l'OPEC et la Chambre de commerce UCRDC en vue de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes en milieu universitaire dans les cadres du projet dénommé Kinshasa Innovation Center. Le ministre de l'État de l'entrepreneuriat, maître Eustache Mouranzi Moumbembe, est déterminé à mettre le boucher double. Ce programme ambitieux a pour objet les cémages d'incidence de PME moderne en vue de diversifier l'économie et de soutenir une croissance durable et inclusive qui favorise le bien-être d'un grand nombre de populations, la prospérité et la création des emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes. La Chambre de commerce suisse en RDC a de son côté aussi loué cette étroite collaboration avec l'OPEC, une occasion pour favoriser un bon climat des affaires, crucial pour le développement de plusieurs actions en intention de jeunes et ce, enfin, de les motiver en entrepreneuriat. Une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État en charge de l'agriculture séjourne depuis ce matin dans la province de Kouillou. Ses membres du gouvernement sont allés se rendre compte du niveau d'exécution des différents projets financés par le gouvernement. Éric Kabomba. Entrée sur ces sites des 500 états réaménagés pour la plantation des palmerés, ici, dans la province de Kouillou, ces quatre membres du gouvernement, conduits par le ministre d'État en charge de l'agriculture, jettent un grand regard sur les ouvrages construits. Au nombre de ces ouvrages figurent cette usine moderne d'extraction des productions d'huile brite, raffinée et biodiesel, encore en cours d'installation par les ingénieurs chinois. Cette usine, financée à plus de 2 millions de dollars américains par le Fonds pour la promotion de l'industrie, entre dans le cadre du projet Chris Novik. Sur ces sites également, les travailleurs sont à pied d'oeuvre et travaillent nuit et jour pour procéder à la plantation des palmerés. Le ministre d'État en charge de l'agriculture, François Roubota, c'est du rassurant du travail abattu et encourage l'initiateur du projet. A mon humble avis, nous devons dire que, par rapport à l'initiateur du FPI, il a vu, les besoins ont été exprimés et moi-même j'ai vu aussi. Et du côté du FPI, la question sera étudiée et de notre côté, en tant que gouvernement, la question sera également étudiée. Les ministres de l'Industrie, celui de l'Agriculture et la ministre et le Président de l'Agriculture, ainsi que les pays qui faisaient... à plus ou moins 3 000 personnes. C'est pour mettre à jour la situation actuelle, consécutive à l'invalidation... Les chenilles et le genou... ...sans... ...du Congo. Il s'agit d'agri... ... ... ... ... ... ... Deux milliers. Du maïs, c'est ce qui fait le casse-t-il. La chenille légionnaire de Tone est un pavillon dont les larves attaquent les verres et les cotons. Mais les maïs et la culture la plus attaquée. Très engagé dans la promotion et l'égalité du genre, le combat de la très distinguée première dame continue à faire écho. Les agences du système des Nations Unies et les ambassadeurs des différents pays à l'éditer en République. La volonté d'avoir dit dans son combat. Naïsha Kira Moïla nous en parle. Traxe d'intervention dans l'action de la première dame de la République, Denise Nyakirouchi Sekedi, revêtue depuis de la casquette de champion des Nations Unies dans la lutte contre le violence basée sur le genre en zone de conflit, elle fait bonne figure pour porter le combat du positionnement des questions du genre aux agendas des priorités nationales. L'ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo, Henrik Rastbrand, et la représentante résidente de l'Unifam, Awadiyai, sont venus exprimer à la première dame leur intention de l'accompagner sur les questions du genre. Il s'agit en réalité d'une mutualisation des efforts des partenaires qui interviennent dans la filière promotion du genre. La pratique du Congo, c'est une question que nous avons, c'est important qu'on puisse l'avoir, écouter. C'est les réalisations qu'elle a pu faire dans le cadre de sa présentation, mais également explorer les zones de complémentarité et ce que les partenaires ont payé. One Plus One, c'est la coordination des bailleurs de fonds, les ambassadeurs avec pour l'IDE, la Suède et le système des Nations Unies conduit par l'ONU Femmes, dont l'action vise l'égalité et la promotion du genre. On a eu le plaisir d'échanger avec madame la première dame, en tant que co-président d'un groupe qu'on appelle One Plus One Genre, c'est-à-dire un groupe d'échange sur les questions de genre entre les bailleurs de fonds et les priorités du travail pour cette année-ci, justement la participation des femmes, la participation des femmes dans des processus de paix et de réconciliation, la participation des femmes au marché du travail et aussi la lutte continue contre les violences du genre. C'est honoré par Juan Plassois, la première dame de la République, pour utiliser cette opportunité. Le cas n'est pas isolé sur la rivière Lubiji. Les réalités du cas n'est pas isolé sur la rivière Lubiji. Le cas n'est pas isolé sur la rivière Lubiji comme seul cordon ombilical entre deux rives, dans une contrée perdue de la province. On a traversé cette zone enclavée. Nous devons en sortir. Ce coin a pourtant sorti un député, Georges Casadi-Cabongo. ...vise humaine. ...mathès Fayaï... ...mathès Fayaï... ...mathès Fayaï... ...mathès Fayaï... ...mathès Fayaï... ...élu de Kanyama, Georges Casadi-Cabongo, envisage un début de solution pour aller sur ce calvaire vécu au quotidien, ici, dans cette contrée. Comment nous pouvons fortifier les règles dispendies pour que nous puissons pour que nous puissons Je crois que ça nécessite l'argent de tout le monde. L'ingénieur va nous proposer un plan que nous allons mettre en exécution. C'est ça, les réalités du Congo profond. Les équipements pour la construction du barrage de Katendé dans la province de Kassei-Central sont arrivés hier. Les membres du collège des conseillers du chef d'élection ont assisté à leur arrivée ou à la réception, nous dit Rodé Ponda. Premier train transportant 12 wagons sur un total de 140 wagons des équipements qui vont servir à la construction qui vient d'arriver ce jeudi 9 septembre 2021 sur le site des KTD après le transit de la gare de la Moulin la réaction des conseillers de Marcelin Bilomba, conseiller principal, Rémi Kankou. Son envoyé spécial et du député national Eliezer Ntamboué est déjà sur place pour la réception. Le barrage pourra consommer près de 300 millions de dollars américains pour 64 MW. Mais avant toute chose, une évaluation et même un audit doivent être faites sur ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire. Marcelin Bilomba, conseiller principal du chef de l'État, explique. Nous avons assisté aujourd'hui au déchargement du premier train à la gare de Chimboulou à 90 kilomètres de cet endroit où nous sommes présentement. J'ai pris des réserves que nous allons avoisiner 300 millions de dollars américains pour achever complètement les travaux et produire de l'énergie dans une période en ayant deux ans pour produire 64 MW donc six turbines. Nous allons procéder à un audit avec le nouveau partenaire IIB pour définir le coût. Avec l'implication personnelle du chef de l'État Félix Antoine Tchistakeri Tchilombo, la construction du barrage des catédennes devient imminente jusqu'à la bout de la population carréenne pourra vivre et emboîter les pas au développement socio-économique de leur province. La mineure de Bakwanga Miba convole en juste nonce avec la firme russe Alrosa pour l'exploitation du diamant en République démocratique du Congo. Un protocole d'accord a été scellé entre ces deux géants miniers. Oskar Malkaïch. C'est une journée historique pour la mineure de Bakwanga Miba. Cet accord signé en vidéoconférence par le directeur général adjoint chef de la division africaine de la firme russe Alrosa Vladimir Marchenko et le directeur général intérimaire de la mineure Koussamoudiaï Kalonji s'est déroulé devant au moins le conseil spécial du chef de l'État en matière des infrastructures Alexis Kayembe de Bampende. Les entreprises travaillent ensemble pour explorer, extraire et traiter les diamants conformément aux meilleures pratiques mondiales en matière de gestion responsable, de développement durable et de transparence. Elles vont aussi partager les technologies et les connaissances pour assurer le développement durable de l'industrie minière du diamant. Les entreprises coopéreront conformément aux médecins d'autorégulation de l'industrie et aux normes internationales et aux médecins responsables de la chaîne d'approvisionnement du diamant. Pour les représentants des deux parties, ce protocole d'accord marque une nouvelle étape dans le développement de l'industrie minière du diamant en RDC. Ce partenariat stratégique entre Alrosa et l'ANIBA va ainsi créer une valeur ajoutée à l'industrie minière congolaise, à son économie et à sa population. Il permettra ainsi les renforcements des relations entre la Russie et la RDC et va ouvrir la voie à une coopération plus poussée entre la Russie. Cet engagement intervient après celui conclu en 2019 entre le président de la République et le géant Fortescu Metal Group pour le projet GON-INGA. Et ce communiqué en rapport avec les épreuves de recrutement des inspecteurs des finances édition 2021, l'inspection générale des finances IGF en sigle porte à la connaissance des candidats au recrutement des inspecteurs des finances et ont participé à la première épreuve du concours du 5 septembre 2021 qu'ils sont tous invités à se présenter à la deuxième épreuve qui sera organisée le 10 octobre 2021 dans les mêmes sites ou dans d'autres qui leur seront communiqués avant cette échéance. La dite épreuve comportera un test psychotechnique la dictée et un test professionnel pour les filières droits, économie et finances le test professionnel portera sur les matières suivantes finances publiques comptabilité droits des sociétés commerciales droits administratifs audits fiscalité et droits fiscales les tests professionnels pour les filières informatiques et consulteras sur les matières spécifiques respectives il y a lieu de noter que les candidats ne sont pas autorisés à entrer dans les salles de classe avec le stylo à billes BIC les téléphones portables les papiers bruyants les montres ainsi que les calculettes par ailleurs l'inspection générale de finances informe tous les candidats que pour des raisons de dysfonctionnement organisationnel les résultats de l'épreuve du concours du 5 septembre 2021 n'est pas dans la rénovation nationale de Kinshasa du 9 septembre 2021 à Linguetekei Jules un projet de loi portant encadrement des jeunes déjà sur la table des membres du bureau de l'Assemblée nationale son initiateur le député national Bacarajoloko l'a déposé aujourd'hui Monique nous en parle par cet élu de Panguie réduit l'exposition de la jeunesse au bois de la jeunesse de la jeunesse congolaise les boissons fortement alcoolisées dans les côtes pour protéger la jeunesse et l'aspect de la jeunesse c'est la souciation qui sont tombées mal extrêmement fort qui écume notre société nous avons des et nous sommes rends compte que tous les enfants qui sont bombés pour qu'on arrive à satisfaire à la jeunesse de la jeunesse de la jeunesse Sous-titrage Société Radio-Canada La capitale, Lady Tchada, nous en parle. La capitale, Lady Tchada, nous en parle. Cette opération de ramassage de bouteilles et autres déchets solides s'étendra à Linguala et gagnera toute la capitale. Les jeunes des œuvrés ont une opportunité de quitter leurs IVT. Il n'y a jamais eu d'ombrage entre la hiérarchie de l'UDPS et les femmes de cette formation politique. C'est ce qui ressort des échanges qui ont réuni les deux parties. Au cours de cette rencontre, le président national intérimaire a annoncé... Les femmes, selon le président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, personne n'est indispensable ou irremplaçable à ses fonctions à l'UDPS avant d'appeler les unes et les autres à travailler plus tôt pour le succès du parti aux élections de 2023. J'ai eu des discussions... En tout cas, pour arriver à cette décision, vous le savez, nous a fallu toute une année de réflexion et de présentation qu'on puisse être d'accord et de réconcilier toutes les trois tendances. Nous avons privilégié la voix qu'on appelle entre toutes ces œils de la Lugue des femmes. Pour preuve, vous le savez, vous trouverez les noms des femmes de toute tendance sur la décision des nominations. Est-ce que ces visages vous sont étrangers ? Non ? Et aux dernières nouvelles, nous apprenons que cette cérémonie d'installation du comité de la Ligue des femmes se déroule à ce samedi 11 septembre. Et se communiquer avant de boucler complètement ce journal pour des raisons indépendantes de la formation professionnelle et métiers liés principalement à la compagnie aérienne. La session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles initialement prévue du jeudi 9 au samedi 11 septembre 2021 et renvoyée au mardi 14, au mardi 14, au jeudi 16 septembre 2021, fête à Kinshasa, Antoinette Poulou. La session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles initiales et réunions indépendantes de fin d'études professionnelles et de fin d'études professionnelles. Et à partir du mois de fin d'études professionnelles, en 2021, au cours d'une grande série de remise des diplômes aux apprenants, en présence du ministre des Finances Nicolas Cazadi, vous suivez en intégralité les temps d'éluire des sept journées, juste après ce journal en page magazine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Si vous avez vu, voici le rappel de la chaînée légionnaire de l'examen national de fin d'études professionnelles et 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 de fin d'études professionnelles. Quant à ce, vous avez également suivi l'ouverture d'un atelier et celui des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui soutiennent le fonctionnement de ces différentes institutions universitaires. Et puis, nous avons visité l'office de promotion des PME qui vient de recevoir les équipements de l'incubateur en cuir. Ce dernier permettra la fabrication des chaussures en cuir de bonne qualité, labellisé Made in DIRSI. Merci, monsieur. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez par tout à l'heure sur Satellite. Vous êtes sur l'air Tentier, vous avez à 23h. Serge Merlin Matagor sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bon suivi du programme sur l'incubateur et excellent début de week-end. d'appouter à tous au revoir.